Sous-titrage ST' 501 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 Allo ? Sous-titrage ST' 501 010 Sous-titrage ST' 501 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 Je suis désolé, je sais que je t'ai déçu. C'est pas ta faute. Je m'en veux tellement. C'est pas ta faute. Terry, je t'en prie, je t'en prie, ne me quitte pas. Je ne sais pas ce que je ferai. Je ne saurais pas vivre sans toi. Mais pourquoi est-ce que je voudrais te quitter? Je suis désolé. Ardène-moi. Arrête. C'est moi! On est là. Alors, elle a été sage? Elle a dormi comme un ange. Tu as décroché ce travail? Ouais. Je suis responsable des produits chez un traiteur. Dalla ne m'avait pas dit que c'était ça. C'est un boulot pour l'été, pas un choix de carrière. Combien comptes-tu en envoyer? Une bonne centaine. Quoi? À qui? À tous ceux que je connais. C'est ma première petite fille. Grand-mère est folle, tu sais ça? Non, c'est juste une grand-mère. C'est juste une grand-mère. C'est une grand-mère. C'est Angles. Perry, il m'a dit... Oui, je sais ce qu'il t'a dit. Il t'a dit la même chose que la dernière fois, que l'avant-dernière et que l'avant-avant-dernière. Ça fait plus d'un mois, elle ne nous le donnera jamais, son bébé. D'ailleurs, je la comprends, parce que moi non plus, je ne donnerai jamais mon enfant. Non, attends. S'il te plaît! Quoi? Tout ça, c'est fini. T'entends ce que je te dis? Non, non, non. C'est terminé. Tu arrêtes! Il ne me fait pas de promesses que tu ne tiendras pas. Il me fait pas de promesses que tu ne tiendras pas. Bobby, ça va? Stan m'a dit que c'était important. Oui, j'avais besoin de te parler, seul à seul. J'ai eu un coup de fil et je dois partir ce soir. Combien de temps? Deux ou trois jours, peut-être une semaine. Bon, je retourne travailler. Il y a un coup de feu. Non, attends, attends. Tu seras là quand je reviendrai, ou ça aussi, c'est fini. Quoi? Tout ça me prend la tête. Écoute, je t'aime. J'ai peur de te perdre. Oh, mais... Non, mais les choses sont un peu difficiles en ce moment entre nous, c'est tout. Mais t'as pas à me repousser. Mais mon chéri, je ne vais pas exprès. Alors, chaque fois qu'on est ensemble, toi, tu cherches à me prouver quelque chose, comme avec le projet du bébé. Mais c'est ce que tu veux, non? Un bébé? Oui, mais pas si je dois te perdre et perdre tout ce qu'on a. Écoute-moi. Je veux... Je veux juste te rendre heureuse. C'est tout, oui, d'accord. Et peut-être qu'on veut tout avoir un petit peu trop vite. On ferait mieux d'oublier tout ça, de ne plus en parler, de ne plus y penser, de plus s'en faire. Oui, tout finira par s'arranger. Je te le promets. Tu as confiance en moi? Oui, évidemment. Oui, je te le promets. de vous déranger, mais ça fait plusieurs semaines que j'essaie de joindre notre mari. Et j'espérais que je rouvrai à la maison puisque c'est le jour férié. Bobby a dû partir pour son travail. Il est... Il est souvent absent? Et d'ailleurs, pourquoi voulez-vous le voir? Eh bien, la banque qui vous loue cette propriété... Non, nous ne l'avons pas. Nous l'avons achetée. Oh, non, non. Votre mari l'a louée. Et pour tout vous dire, on est un peu inquiets. Il a trois mois de retard pour le loyer. Croyez-vous qu'il serait possible de... de me faire un chèque? Bonjour, Capitaine. Ça va bien? Bonjour, Bobby. Salut. Comment tu vas, toi? Oh, oncle Bobby. Andy, ça fait si longtemps. Papa m'a pas dit que t'étais en ville. C'est normal, c'est une surprise. Accrochez, ceux qui la veulent bleu. Il y a une entrecône qui pourrait atterrir dans mon assiette? Alors ça, j'en ai mis un pain. Oh, Bobby, Bobby, Bobby! Hé, Hélène, viens voir un peu qui est là. Oh, je râle. Vous avez une éternité. Bonjour, mon belle. Ça fait plaisir. Pas l'air d'une grand-mère. Tu vois, c'est pour ça que je t'aime. Pour toi. Merci. De rien. Ah, ça va bien, on dirait. Ouais. Qui c'est? C'est mon oncle, Bobby. Oh, c'est pas vraiment mon oncle, mais il a été élevé avec mon père. Andy, Dana, venez. Allez, approchez. Et toi aussi, c'est notre belle fille, Dana. Bonjour. Bonjour. Et euh... Notre petite fille, Gaëlle. Tu es aussi jolie que ta maman, tu sais. Et si tu en es, tu peux être tiers d'elle. Ouais. Vous voulez la tenir? Vous me laisseriez votre bébé sans même me connaître? Tu es de la famille, Bobby. Alors, tu n'es pas un inconnu pour Dana. Tiens. Eh, comment tu vas, petite ange? Alors ça, ça mérite une poutre. Mets-toi les rêves. Faites-moi un beau sourire. Parfait. Mouille. Mouille. Oh, tu es toute princesse. Je vais la reprendre. Oui, t'aimais. Merci. Encore toutes mes félicitations. Merci. Non, t'as bien travaillé, hein? Ah ouais, je crois. Et tu veux une bière? C'est pas de refus. Allez, avec moi. Allô? Je t'ai réveillé? T'as des ennuis? Non, non, non. Non, tout va bien. T'es en Floride? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as dit? Oh, mon Dieu. Bobby, c'est vrai? T'es sûr? Et c'est une fille. On va former une famille. Comme je te l'avais promis. Tu te souviens de la bombe en Arabie Saoudite? Oui. L'oncle Bobby m'a dit qu'il y est allé quatre fois. Excusez-moi. Pour essayer de coincer les coupables. Il faut admirer son courage. Vous avez vu comme il a fondu devant Gale? Je crois qu'il est prêt à se caser. Bah, ce serait pas trop. Allô? Carveux? Oui, merci. On parlait justement de toi. Oh, bien sûr. Papa, oncle Bobby, il est à l'aéroport, il doit s'en aller. Bobby? Oui, mon avion décolle dans 25 minutes. Eh oui, quand le pays a besoin de toi, tu sautes dans le premier avion. Ça m'a fait plaisir aussi. Je t'adore, mec. Et tu le sais. Tu vas être en retard. Ah, oui. Allez, au revoir. Je t'aime. Et je t'aime aussi, toi. Au revoir. Je t'aime. J'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, Bobby. Salut. Je te dérange pas. Je viens juste d'arriver. Je vais aller promener Gayle. Ah, j'ai de la chance, alors. Andy est là ? Non, il travaille. En fait, mon avion a été retardé. Si on se dépêche, j'aurai le temps de vous acheter quelque chose à toi et à ta puce pour que vous vous souveniez de moi. Oh non, ce n'est pas nécessaire. Mais j'y tiens beaucoup. Tu sais, Franck est un frère pour moi. Et maintenant que tu fais partie de la famille, j'ai envie de t'offrir un cadeau. Eh bien, je crois que c'est l'heure que Gayle fasse sa sieste. Elle n'aura qu'à dormir dans la voiture. Les bébés adorent ça. Il se trouve que j'ai de l'argent en plein les poches et il n'y a personne avec qui j'aimerais plus le dépenser que vous. Entendis. Une petite minute, je reviens. Il aura du mal à l'admettre, surtout maintenant, mais... Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il a failli disjoncter. Vous ne vouliez pas vraiment le bébé ? Oh, si, si, on le désirait vraiment. Il arrivait juste un peu tôt, c'est tout. On avait prévu de le faire, mais à la fin de nos études... Et si Andy avait dit non ? Je ne comprends pas. Oui, je veux dire, s'il n'avait pas voulu se marier avec toi, est-ce que tu t'en serais débarrassée ? Ou tu l'aurais abandonnée quelque part ? Non, je n'aurais fait ni l'un ni l'autre. Oh, c'était là qu'il fallait tourner. Ça ne fait rien. Si tu tournes à la prochaine à droite, ce sera parfait. Tu sais quoi, Bobby ? J'ai oublié qu'Andy devait rentrer tôt pour nous emmener à... Bobby, tu aurais dû tourner là. Qu'est-ce que tu fais ? Je... je sauve la vie d'une enfant. Quoi ? Très sincèrement, quel genre de monstre es-tu ? Tu ne sais donc pas qu'on ne doit pas monter dans la voiture d'un inconnu ? Pas de larmes ni de cris d'hystérie. Ça me plaît. C'est un signe de courage. J'espère que ta fille en aura hérité. Dire que tout le monde te prend pour un vrai héros. Frank avait besoin que son petit frère mène une vie avec le courage qu'il n'a jamais eu. C'est ce que je lui ai donné. Qu'il soit quelqu'un de bien, laisse-nous nous en aller. Je ne peux pas, ma femme veut un enfant. Ta femme ? Oui, et elle voulait un mari. Ils viennent toujours aux gens ce qu'ils veulent. C'est ça l'amour. Pourquoi tu veux mon bébé ? Quelle est à moi ? Pourquoi vous n'en faites pas un à vous ? Je ne peux pas, je suis stérile. Tu vas devoir me tuer, parce que moi vivante, tu n'auras pas ma fille. Je sais. Waouh, c'est fantastique. Tu vois, je t'avais dit que ça existait, les miracles. Ouais, mais bien sûr, je vais lui dire. C'est évident qu'il va comprendre. Ouais, d'accord, tu m'appelles dès qu'il est là. Ouais, au revoir. Mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Elle nous quitte. Quoi ? Elle a un nouveau job. En tant que mère. C'est pas vrai. Eh si. Allô ? Ça va, ma chérie ? Oui ? Où es-tu ? Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. Dis bonjour à maman. Reviens vite. Tu l'as entendu ? Dépêche-toi de rentrer. Bonne nouvelle. Tu les as trouvées ? J'ai téléphoné à tous les hôpitaux. Tu ne voulais quand même pas que je les trouve là-bas ? Non. Oh, et puis je ne sais pas. Allons. Elle est peut-être sortie faire des courses avec une amie. Elle n'a pas vu passer le temps. Elle m'aurait laissé un message. Peut-être qu'elle croyait être de retour un peu avant toi. Alors pourquoi sa voiture est là ? Son amie était en voiture. Tu as peut-être réponse à tout, maman, mais tu ne sais pas où elles sont. C'est exactement comme de mon rêve. Elle est vraiment là. Oh, elle est magnifique. C'est un ange. Ça te va si on l'appelle Angela ? C'est parfait. Bienvenue à la maison, mon ange. Dans un cas comme ça, où il n'y a aucun signe de violence ni d'enlèvement, on attend généralement 48 heures avant d'entamer une action. Qu'est-ce que je dois faire pour vous faire agir tout de suite ? Je vous ai apporté ça. Prenez tout ce qu'il vous faut. Merci. Est-ce que dernièrement, ça allait mal entre vous et votre femme ? Était-elle en colère ou énervée ? Oh, elle allait bien. Dana n'avait aucune raison de s'en aller. On ne s'est mariée qu'il y a quelques mois. On est très amoureux et on est très heureux. Et vous avez été plus finie ? À nos amis, aux gens avec qui elle travaille, aux hôpitaux et à la morgue. Il est arrivé quelque chose. Non, actuellement, elles sont portées manquantes. Oui, mais ça ne nous apporte rien. Elles ne veulent peut-être pas être retrouvées. Ça arrive. Allez, venez, on perd notre temps. Ce serait très étonnant. Va avec lui. Moi, je vais finir. Andy. Je suis vraiment navré. Je t'assure qu'elle ne m'a pas quitté, pas. Je sais. Je sais. Rassure-toi. Je n'ai jamais eu aussi peur. Elle va revenir. Elle a l'air d'avoir plus de 15 ans. Elle a surtout l'air d'avoir eu une vie difficile. C'est drôle, tu sais, je lui ai plu dès qu'elle m'a vue. C'était comme si elle avait su que je venais la chercher. Tu viens avec maman ? Viens, mon amant. Vas-y. Je ne savais pas que je pourrais être si heureuse. Ça me semblait irréel. Merci. Merci de m'avoir amenée, Angela. Merci de l'avoir trouvée. Attends. Je voudrais que tu me promettes quelque chose. Tout ce que tu veux. Elle doit dormir dans sa chambre. T'as entendu ? T'es d'accord ? D'accord, c'est promis. On est sauvés. Elle est vraiment trop craquante. Je peux vous garantir qu'à 16 ans, elle attirera les garçons comme les mouches. Oh non, parce qu'elle sera pensionnaire dans un couvent. C'est la seule solution. T'as entendu ça ? Moi, j'ai entendu. Je devrais d'abord me tuer. Maintenant qu'elle est là, je ne la laisserai jamais partir. Même à l'université ? Non, j'irai avec elle. Et si elle veut se marier ? Je n'accepterai que Sylvie Visseur. Non, non, je ne veux pas entendre tout ça maintenant, s'il vous plaît. Oh mon ange. Oh mon ange, mais c'est rien. Je ne pleure plus, viens avec maman là. C'est rien, maman est là. C'est le bruit qui lui a fait peur. Ça va aller, elle est dans les bras de sa maman. C'est le bruit qui lui a fait peur. Oh, le petit torche de maman va être tout propre. Puis on va laver aussi le petit canard. Et voilà, c'est fini. Les jeunes mères ne sont pas fatiguées et irascibles ? Oh, je vais devenir irascible si tu ne files pas dehors. Tu te rappelles, on fume pas ici. Je vais pas oublier. Et voilà, tu es toute propre. Qu'est-ce que c'est, cette tâche-là ? Quoi ? Oh, ça c'est rien. C'est juste une tâche de naissance. Ma mère appelait ça le bisou d'un ange. Papa, l'aurait remarqué avant aujourd'hui s'il avait changé tes couches un petit peu plus souvent. Qu'est-ce que je suis bête. Je t'ai mis trop de talc. Oui, je sais. Vous t'a trouvée ça ? Oh, il est venu ici le 4 juillet. C'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, j'ai oublié de te le dire. Et qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'on avait trois mois de loyer de retard et qu'on était locataire. Oui, je... Je l'ai loué avec un accès à la propriété. Je ne voulais pas me retrouver avec cette maison sur le dos si tu ne voulais pas de moi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, je lui ai juste donné un chèque et puis je lui ai dit que la prochaine fois, on l'appellerait si on avait un problème. Il n'y aura plus jamais de problème. C'est juste que... C'est juste que tu as voulu tout assumer et tout faire tout seul. Tu sais que j'ai toujours ces 50 000 dollars si on en a besoin. Ces 50 000 dollars sont pour Angela. Non, Bobby, c'est pour qu'on offre à Angela la vie à laquelle elle a droit. Tu croyais vraiment que je ne voudrais plus de toi ? Tiens, je te donne tous les jours que le patron peut autoriser. Si, c'est sympa. Je ne sais pas combien de temps je serai absent. Non, fais pas. Ton boulot t'attendra. Accroche-toi. Je sais. Crois-moi, j'essaie, mais ce n'est pas évident. C'est bon, allez-y. Vous savez ce qu'il balance, c'est de la folie. C'est bon, Jimmy. Eh, Danille! Eh? C'est parti. C'est parti. Il y a la fille d'à côté qui se souvient vaguement de l'avoir vu son allée avec un petit brun à bord d'une voiture bleue ou noire. C'est tout ? Oui. Et toi, tu as retrouvé l'arme du crime ? Non. Non, mais le médecin légiste dit qu'on lui a tiré dessus deux fois. Un coup dans la poitrine et un autre coup qu'il a tué, probablement un 38. On a retrouvé sur le bord de la route des morceaux de verre qui viennent de la vide d'une voiture. On essaie de définir la marque et le modèle. Le meurtrier a dû jeter le corps dans les hautes herbes. Aucune trace du bébé ? Non, mais à une cinquantaine de mètres d'où on a trouvé le corps, on a pu relever des traces de décomposition. On va faire des analyses. Si ça concorde, prépare-toi à leur dire. Calme-toi, mon amour. Chut, calme-toi. Théry, il est 4h30 du matin. Va la recoucher et laisse la pleurer. Elle est malade. Non, elle est juste gâtée pourrie. Non, c'est pas vrai, elle est pas gâtée pourrie. Elle laisse la hurler. Elle a de la fièvre. Alors, fais qu'elle est choisi. J'ai essayé. J'ai essayé plein de choses et il n'y a rien qui marche. Si seulement j'avais son dossier médical. Je te dis que tu l'aurais avec les papiers de l'adoption. Oui, mais tu me l'as déjà dit qu'à moi et moi j'en ai besoin tout de suite. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Engels est parti en vacances. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? D'abord que tu arrêtes de crier, c'est pas le moment. Je suis morte de fatigue et en plus j'ai peur. Notre fille est malade. Pourvu que sa mère n'ait pas pris des saletés pendant sa groussel. Chérie, sa mère n'a rien pris du tout. C'est toi sa mère. Et tu es une très bonne mère. Tu es une excellente mère. Allez. Je suis sûr que c'est pas grave. Pour une fois, j'ai trouvé tout ce que je voulais. Moi, j'ai pas eu cette chance. Tenez, monsieur, voici vos livres. Merci. En quoi puis-je vous aider ? Je voudrais consulter des ouvrages sur les lois concernant l'adoption privée. Je vais voir ce que je peux vous trouver. Les enfants ont souvent des otites, mais elles guérissent vite grâce aux antibiotiques. Merci. On sent beaucoup mieux toutes les deux. Ah, mon ange ! Est-ce qu'elle est née prématurément ? Pourquoi vous me demandez ça ? Parce qu'elle est assez petite pour son âge, mais elle va grandir, c'est sûr. Je peux téléphoner ? Oui, bien sûr. On va appeler papa. On va lui dire que c'est pas grave. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, j'aimerais voir Bobby Woodkin, s'il vous plaît. Vous savez dans quel service il travaille ? Ah, non, je suis désolée. Je sais qu'il est dans une unité spéciale qui est en relation avec les affaires étrangères. Redites-moi son nom. Bobby Woodkin. W-2-O-D-K-I-N. Je ne vois personne de ce nom-là. Mais je suis sa femme, je sais qu'il travaille ici. Vous savez, c'est tellement grand ici. Vous connaissez le nom de son supérieur ? Non, tout est confidentiel. Bureau du personnel ? Bobby Woodkin. Essayez Robert peut-être. Woodkin, Robert, Bobby. W-2-O-D-K-I-N. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Calme-toi. Dans ces bureaux, il y a 3000 personnes ou plus qui travaillent. On a appelé le bureau du personnel. Tu disais qu'il voulait changer de boulot ? Oui, il en a demandé à chez nous. Alors peut-être que son nom est coincé sur un bureau, qu'il est perdu entre la liste A et la liste B. Merci Stan. Tu as dormi la nuit dernière ? Non, pas beaucoup. Tu ne crois pas que ça a un rapport avec tout ça ? C'est possible. Pour Angela, c'est bizarre ce que le docteur a dit. Attends, il a juste dit qu'elle était petite pour son âge, non ? Peut-être que sa mère était toute petite, peut-être que son père était tout petit, peut-être qu'ils étaient tous les deux tout petits. Si j'avais ces fichus papiers, je saurais tout ça. Tu vas les recevoir. Tu crois que Bobby a trouvé un bébé qui l'a pris à ramener chez toi ? Salut. Désolée, je n'ai pas pu venir à la clinique. Ça va Angela ? Elle a une otite. C'est grave ? Non, le docteur m'a donné des antibiotiques, sa fièvre est tombée. Elle s'est enfin endormie. On dirait que toi aussi, tu as besoin de dormir. Je suis passée te voir au bureau aujourd'hui. Et bien sûr, ils t'ont dit qu'ils ne me connaissaient pas. Mais je te l'ai dit, mon unité, personne ne doit savoir ce qu'elle fait. Et alors quoi ? Alors, le type de la réception ne sait rien ? Bobby, je suis ta femme. Et j'avais besoin de toi. Il fallait me bipper. Je l'ai fait. Ah oui, c'est vrai. Je suis vraiment désolé. J'ai dû courir à droite et à gauche et j'ai oublié. Je regrette. Je ne voulais pas ajouter à tes soucis. D'accord, c'est pas grave. J'ai simplement eu une journée difficile. Viens, Lisa. Peut-être qu'après, t'iras mieux. Qu'est-ce que c'est ? Ouvre. C'est arrivé cet après-midi. T'as vu ? Elle pesait 3 kilos à la naissance. Elle était toute menée. Les filles ne doivent pas être grosses. Elle est parfaite. Elle est parfaite et elle est à nous. Elle est à nous. Elle est vraiment à nous. Vraiment à nous. Ça y est. On est une famille. Comme je te l'avais promis. Tu crois qu'il sait quelque chose ? À mon avis, il en sait encore moins que nous. Et nous, on ne sait rien. On peut déjà éliminer le vol comme mobile. Jusqu'ici, personne n'a utilisé la carte de crédit qu'elle avait dans son sac. Quant au Baby Relax, on connaît la marque et le modèle, mais ça ne nous avance pas à grand-chose. Les magasins de discount en ont vendu près d'un million. Super. Ah, un point positif, on a les résultats de l'analyse du sol. Et alors ? Ça ne vient pas d'un être humain. Je suis sûr que le bébé est toujours en vie. On devrait appeler le FBI et leur dire qu'on a probablement un homicide et un enlèvement. Je vais faire délivrer le permis d'inhumé, faire un communiqué à la presse et secouer les choses pour voir ce qui fait surface. Quelqu'un doit savoir quelque chose. Bobby ? T'es vraiment sûre ? Peut-être que je devrais rester ? Absolument pas. Je veux que tu sortes et que tu fasses des trucs qui te plaisent. D'accord, mais c'est la première fois que je la laisse. Dis au revoir à maman. Au revoir, mon bébé. Bon, tu sais où je vais être ? Tu sais où sont les couches, le lait et puis tout le reste. Oui, maman nous l'a dit au moins une douzaine de fois, non ? Je dois commencer à t'énerver, non ? Un peu, mais c'est touchant. D'accord. Au revoir, mon bébé. Au revoir. Je vais te manquer ? Oui, tu vas me manquer. Tu me fais un bisou ? Au revoir. Au revoir. Au revoir, mon bébé. A tout à l'heure. Allô, Franck ? C'est Bobby. Oui, je rentre à la maison à l'instant. Non, je suis toujours là. Oui. Or, c'est pas possible. Dana et sa petite fille. Ça doit être terrible pour Andy. Oui, compte sur moi, j'y serai. Qu'est-ce que la police pense de ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne veux pas les voir. Franck, je vais m'occuper d'elle. Je suis désolée. Je vais aller voir Andy. Je reviens. J'ai perdu tout mon univers. J'ai perdu celle que j'aimais. Alors je vous en prie, si vous savez quoi que ce soit, si vous vous souvenez d'un détail, quel qu'il soit, je vous en supplie, appelez la police. Voici de nouveau la photo de Dana McThomas, la jeune femme dont on vous a parlé il y a une semaine, et qui a été retrouvée assassinée près d'une route de Hennimpen, le comté situé au nord de Minneapolis. Sa fille de trois mois qui a disparu aurait été enlevée, selon les autorités. Dana McThomas et sa fille seraient parties dans un 4x4 de couleur verte conduit par un homme. Tous ceux qui ont le moindre renseignement sont priés de contacter les autorités. Tu as été très bien. J'espère que ça marchera. La police a l'air de croire que Gail est toujours en vie. Oh, il l'espère comme tout le monde, mais soyons réalistes, mes chances de revoir Gail sont très réduites. Peut-être une sur un million. Andy, il faut que tu aies la foi. La foi, la foi en l'humanité. Quelqu'un a tué ma femme. Il lui a tiré une balle dans la poitrine. Il a enlevé mon bébé. Qu'est-ce que tu crois qu'il lui fait ? Je ne sais pas ce qui est pire. De la trouver morte ou... Ou de me demander tout le restant de ma vie ce qu'on peut lui faire si... si elle est toute seule. Elle ne saura jamais ce que ça m'est enduré. Je crois que je l'aime. Et que j'ai essayé. Je sais. Je suis désolé. Tout finira par s'arranger. J'aurais vraiment voulu rester plus longtemps. Je sais. Merci d'être venu, Bobby. Je sais, je n'aurais jamais pu faire face si tu ne m'avais pas aidé. Ouais. C'était... C'était quelqu'un de... Ouais, bon, bien. C'était une petite fille adorable. Je sais. Je sais, Frank. Seigneur. Frank ! Frank ! Ils ont trouvé la voiture. Andy vient d'appeler. La police a retrouvé la voiture où Dana et Gail sont montés. Le véhicule a été abandonné à l'aéroport. Le véhicule a été abandonné à l'aéroport. Je vais acheter ça pour Noël. Je vois. Et t'acheter ça? On pense que c'est celui de Dana. Ce serait très difficile de ne pas attirer l'attention en prenant l'avion avec un enfant blessé. Comme le ticket du parking était dans la voiture, on connaît la date et l'heure. On va vérifier tous les vols. Elle pourrait être n'importe où, maintenant. Quelqu'un va forcément se souvenir de quelque chose. On va la retrouver. Oui. Ton papa aidera tout. Allez, mon petit ange. On va voir papa. Tu vas lui dire bonjour ? Tout s'est bien passé ? Faut qu'on parle. Mets-la au lit. J'ai reçu un message d'Angels au bureau. La fille veut 50 000 dollars supplémentaires sinon elle reprend Angela. Quoi ? Mais... Mais attends, elle ne peut pas. Angela est à nous. Et puis, on l'a adoptée. Elle a signé les papiers. Je suis d'accord avec toi. Mais d'après une loi fédérale, elle a six mois pour changer d'avis. Mais ça m'est égal. On ne peut pas la laisser faire ça, Bobby. Dis-moi que ce n'est pas possible. On ne peut pas. Les premiers 25 000 dollars m'ont mis à sec. Mes économies, mon assurance vie, tout... Mais il y a mon argent. Mais cet argent, il est à toi, ma chérie. Mais je n'ai plus rien si je ne vous ai plus, Angela et toi. Bobby, tu comptes plus que tout pour moi. Tu es ma vie, toute ma vie, tu le sais. Je le sais. Thierry ? Je vous rappelle que ce chèque de 50 000 dollars est un chèque au porteur et que tout le monde peut l'encaisser. Alors, mettez-le en sécurité. Oui, merci beaucoup. J'espère que votre mari n'est pas fâché pour hier. Mais pourquoi serait-il fâché ? À cause du retrait sur votre compte. Il m'a dit que vous en aviez besoin pour donner un accompte pour une nouvelle maison. Malheureusement, même avec votre lettre d'autorisation, on ne pouvait pas... Mais quoi ? Peut-être devrions-nous continuer dans mon bureau. Ça y est. Vous habitez au 736 Contiro, c'est ça ? C'est ça. Location simple, payable tous les mois. Pas de bail à long terme. Et le dernier paiement est celui que vous m'avez fait le 4 juillet. 1200 dollars. On n'a donc aucun droit d'accès à la propriété ? Non. Puisque vous êtes là, pourriez-vous mettre votre compte à jour ? Vous avez encore des loyers en retard. Qu'est-ce que tu fais ? Bon, allez, petite coquille. Fais un beau sourire à papa. Allez, allez. Canaille. Ah, salut. Tu vas bien ? T'es restée très longtemps à la banque. Et je reviens sans le chèque. Pourquoi ? Parce qu'elle est capable de recommencer son chantage le mois prochain, et puis après, ce sera le mois d'après. Elle ne le fera pas. Comment tu le sais ? Légalement, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle peut même décider qu'elle a fait une erreur et qu'elle veut reprendre Angela pour de bon. Elle veut juste de l'argent. Si on ne lui en donne pas, elle en trouvera. Oui, et si on lui donne tout notre argent, qu'est-ce qu'on va faire, nous ? T'inquiète pour le fric ou pour le bébé ? C'est justement pour elle que je m'inquiète beaucoup. Bobby, si je perds Angela, j'en mourrai. Je la laisserai jamais. Écoute. Non ! Je ne vais pas donner à cette femme ou à cet avocat un seul dollar jusqu'à ce que j'ai entre les mains un document où elle renonce à ses droits parentaux pour toujours. Écoute, je lui en ai déjà parlé. Tu auras le papier quand ils auront le chèque. Non, je le veux avant, Bobby. Je le veux signé, je le veux entre mes mains. C'est parti. Oui, bonjour, je voudrais un numéro à Jacksonville, s'il vous plaît. Celui de Lewis Hopkins et Engels, un cabinet d'avocats. Et le numéro que j'ai essayé, c'était le 904 555 01 44. Vous êtes sûre ? L'adresse que j'ai, c'est 185 North Harbour. Il n'y a pas de North Harbour ? Mais vous pourriez me chercher uniquement Robert Engels dans ce cas ? Vous êtes sûre ? Bien, bon, vous n'avez probablement pas de nouvelle adresse où faire suivre le courrier. Non. Oui, merci. Maman, on s'en va. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Oui, je sais, je sais, je sais, Maman, c'est que, que t'es à moi, oui, t'es à moi, maman. Ça fait longtemps que vous êtes là. Vous ne voulez vraiment rien d'autre ? Ce que je veux n'est pas dans le menu. Ma maman me disait toujours, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Je finis mon service dans une heure. C'est très tentant, mais... Où allez-vous ? Je rentre. Voir si une porte s'ouvre. C'est une porte s'ouvre. Tu restes là, bien sèchement. Eh ! Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Allez, viens-moi. Tu sais qu'il faut faire attention avec un ange appareil. Où est ta maman, tu le sais ? Où est-ce qu'elle est ? Sonny ? Sonny, mais où tu es ? Je t'avais dit, dresser dans la voiture, tu fais peur à maman. Tout va bien. Merci. Il ne faut jamais les perdre d'eux une seule seconde. Oui, vous avez raison. Allez, viens, on s'en va. On ne recommence pas. Mon Dieu ! Je ne sais pas. Alors... Ça va, mon ange. Je sais, je sais. Oui, je vous ai aidé. Je voudrais voir quelqu'un, c'est à propos d'un enfant. Un bébé. Je crois que j'ai un problème. Robert Woodkin, recherché pour extorsion, pour faux et usage de faux, détournement de courrier, imposture, bigamie. Vous voulez que je continue ? Rien en Floride, ni dans les États voisins. Ce qui s'en rapprochait, c'était tous les enlèvements de conjoints. Je vais élargir les recherches et voir ce que je trouve. Eh, j'écoute. Je vois. Et en ce qui concerne l'avocat ? Oui, merci. Bon, le barreau de Floride n'a jamais entendu parler de cet avocat ni de ce cabinet. Ce n'est pas étonnant. J'ai un homicide et un enlèvement à Minneapolis. Un homicide ? Une mère et son enfant ont disparu. Le 5 juillet. La mère a été retrouvée morte le 23. Le 5 juillet, c'est le jour où il est arrivé avec le bébé. Ça ne peut pas être le même bébé. Non. Mais cet enfant n'a pas été retrouvé. C'est une petite fille avec des yeux bleus. Elle a une tache de naissance dans le dos. Angela a une tache de naissance. Ouais, c'est lancé. Rendez-moi service. Si ça concorde, faites préparer le mandat, mais ne procédez pas à l'arrestation, d'accord ? On vérifie avec la famille de Minneapolis. Si tout coïncide, on l'arrêtera pour meurtre. Oui, c'est bien elle. C'est bon. Il est arrivé chez lui. Merci. Il est de retour. Est-ce que vous allez l'arrêter ? Dès qu'on aura des nouvelles de mine à police. Vous l'avez retrouvé ? On croit que oui. Où ça ? Est-ce qu'elle va bien ? Quoi ? Il croit que ton oncle Bobby a un rapport avec tout ça. On attend la confirmation. Eh bien, vous pouvez attendre longtemps. Bobby est de la famille. C'est ridicule. Falstorm, j'écoute. Oui. Entendu. C'est Gail. Elle est avec la femme de Woodkin. Mon Dieu. Mon Dieu. Vous êtes un menteur, monsieur. Non. Un sale menteur. Et c'est absurde ce que vous dites. Oh mon Dieu. Dieu, c'est pas vrai. Bien sûr que non, c'est pas vrai. Il aurait pas fait ça. Franck. Non. Non. Chut. Il m'a dit qu'il prenait l'avion. Il nous a appelés de l'aéroport. Oh Franck. Oh non. Chut. Non. Je suis Anna Richards, des services familiaux. Je viens chercher Gail. Gail. Alors c'est ton prénom, mon bébé. Nous, on t'a toujours appelé Angela. Mon petit ange. Vous pensez que je suis un monstre ? Non. Je crois que je sais combien ça doit être horrible pour vous. Vous le savez rien. Vous ne savez pas que c'est le bébé que j'ai follement désiré toute ma vie. Je vous la laisse encore quelques minutes. Il vaut mieux pas, tenez. Prenez-la. Sinon je pourrais plus la rendre. Ils ont vu la famille dominer à police. Il a vraiment tué cette fille. Oui. Vous savez ce que je préfère croire ? Je préfère croire que c'est par amour pour moi qu'il a fait une chose aussi insensée. Oui. C'est vrai. Certaines personnes font des choses étranges par amour. Ce qui m'angoisse, c'est que si j'avais pas voulu un bébé à ce point, cette fille serait pas morte. Vous savez, Bobby doit sûrement m'attendre. Et si je l'appelle pas, il va se douter que ça va mal. Alors qu'il est, le juge signe le mandat d'arrêt. Il résistera. On va intervenir avec une petite armée. Il fera tout ce qu'il faudra. Nous aussi. Chloé, c'est Bobby. Je cherche Terry. Tu peux me rappeler, il est presque 5h10. Tout le monde en réunion. Allez, dépêchez-vous. J'ai besoin de tout le monde sur la cour. Je préférais avertir mon mari que je rentrerai sûrement assez tard. Dépêchons-nous, on va encore se faire passer un savon. C'est toi ? Je commençais à trouver le temps long. La banque a fermé il y a une heure. Je suis allée déposer Angela chez Chloé. Elle va passer la nuit chez elle. Elle a pas eu mon message. Je te cherchais, je l'ai appelée. Comme Chloé travaillait, je suis passée à la taverne. Tu n'as jamais laissé Angela toute une nuit. C'est la première fois. Je crois qu'on a besoin d'un peu de temps pour tous les deux, pour discuter. Je ne veux plus qu'on se dispute comme ça. Je suis désolé. Pardonne-moi. Tiens. Il n'est pas tout seul. Elle a filé. Tu ne m'as rien dit pour les fleurs. Oh, ouais. Excuse-moi. Elles sont très belles. Merci. Qu'est-ce que tu regardais par la fenêtre ? Rien. Je pensais juste à nous et à Angela. C'est tout. Tu pensais à nous ? En fait, je me demandais si on arrivait vraiment à connaître quelqu'un. Elle connaît suffisamment pour lui faire confiance. Il faut sans doute prendre ce risque quand on est amoureux. Mais ça veut dire quoi ? Que tu ne me connais pas ? Je te connais, maintenant. Allo ? Oui, attendez. Je lui demande. Une seconde, hein ? C'est Stan. Il est dans le pré-train. Chloé a dû aller à Springfield pour voir sa mère. Il a besoin d'aide ce soir. Qu'est-ce que tu as fait, Thierry ? Je te parle, tu entends ? Bobby, tu as tué cette fille. Est-ce que tu as tué cette pauvre fille ? Tu voulais un enfant ? Je t'ai trouvé un enfant. J'ai fait ce que j'avais à faire. Écoute, Bobby, ils le savent. La police va arriver. Tu es revenu pour me piéger. Quoi ? Non ? Mais Bobby, cette fille est morte. Je suis juste revenue pour t'aider. Je veux pas qu'il y ait d'autres morts. On s'est promis une confiance inconditionnelle et qu'on serait toujours loyal. Tu te rappelles ? Oui, bien sûr. Et puis, j'ai fait ce que tu voulais. J'ai fait ton bonheur. Je t'ai rendu heureuse, mais toi, tu m'as trahi quand même. Tu m'as trahi quand même. Je t'ai pas trahi, Bobby. Je t'aimais. Je sais que tu l'as fait pour moi. Dans le fond, mon père avait raison sur toute la nuit. C'est clair que vous êtes toutes pareilles. Peu importe ce qu'on vous donne, ça suffit jamais. C'est bien ça. Vous en avez jamais assez. Arrête ! Non ! Donne-moi ça, Terry. Donne-moi ce couteau. Non ! Non ! Ecoute-toi. Tu m'as dit que tu m'appartenais. Regarde-moi en face. Regarde-moi en face. Tu m'as dit que tu étais à moi. C'est tout ou rien, Terry. Tout ou rien. Je te dis que, on va embrasser pour moi. Je pense que tu es un couteau. Il n'y a pas envie. Je تicle ! Je ne peux pas. Je ne peux pas. T'as oublié tes clés. Ne faites pas l'idiot ! Bobby, je t'en prie, je t'en prie, Bobby. Ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Éloignez-vous, madame. Tu es loyale. Ça me rassure. S'il te plaît, s'il te plaît. Tout ce que je voulais, c'est que tu sois heureuse avec moi. Je sais, mais je t'en prie, s'il te plaît, maintenant, jette ce couteau. Je t'en prie, Bobby, jette ce couteau. Fais-moi plaisir, jette-le, sinon ils vont te tuer. Terry, reculez-vous, lentement, calmement. Madame ? Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Si vous n'avez pas les moyens d'avoir un avocat, vous en aurez un commis d'office. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. La police m'a dit ce que vous avez fait. Merci. Coco. Mon Dieu, qu'est-ce que t'as grandi ? Elle puisse... Si ça ne vous ennuie pas, dans quelques années, vous pourriez peut-être lui donner ça. Merci. Vous lui direz que c'est de la part de son ange gardien. Au revoir. Allez, viens. Au revoir. Beau, je suis là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501